L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser geoportail.gouv.fr pour récupérer un fond de carte et l'utiliser après dans Jardicad ou dans Sketchup. Donc ici, pour l'exemple, je vais utiliser le parc du lycée. Donc sur la page d'accueil de geoportail.gouv.fr, je vais taper Merdreignac. Et là, je vais être redirigé sur la commune. Je ne vais pas accéder à la FAQ. Donc ici, je sais que le lycée, il est à la sortie sur la nationale ici. Donc je vais zoomer sur l'endroit qui m'intéresse. Par exemple, on va dire que je suis chargé de revoir l'aménagement ici à l'entrée. Alors là, j'ai zoomé sur un endroit intéressant. On peut changer la carte. C'est-à-dire, ici dans cartes, fond de carte. Donc là, c'est une photo aérienne, mais je peux passer sur de l'IGN, du cadastral. Vous voyez que le choix est vaste. Autre chose qu'il faut faire attention quand on vient récupérer un élément ici, c'est de bien avoir l'échelle. Parce qu'après, dans le logiciel de dessin, ça sera pratique de savoir à combien correspondent chacune des valeurs. L'autre avantage ici de Géoportail, c'est que le nord est bien en haut. Donc ici, je vais faire une copie d'écran. Alors dans Windows, il y a un outil qui s'appelle Outil Capture. Ensuite, je vais dans Accessoires Windows. Et ici, j'ai Outil Capture d'écran. Alors il y a plusieurs modes. Formes libres. Donc je peux dessiner par exemple une patate. Rectangulaire. Capturer la fenêtre entière. Capturer le plein écran. Donc moi, je vais prendre un rectangle de sélection. Donc ici, si je dis que je veux aménager ici les lons de la route, et qu'il me faut ici l'échelle, je vais prendre un rectangle qui englobe tout ça. Quelque chose comme ça, ça ira très bien. Et cette image, je vais l'enregistrer. Alors c'est un PNG, par défaut. Je pourrais faire un JPEG si je veux que ça prenne un peu moins de place. Donc on se retrouve sur Jardicad. Alors pour récupérer l'image qu'on a capturée sur Géoportail, il faut aller ici sur Récupérer un plan scanné, Charger l'image, Ouvrir, Un clic, Deux clics. Ensuite, Je fais la roulette de ma souris Pour zoomer sur la partie qui m'intéresse ici. Et je vais pouvoir dessiner un trait en mode orthogonal Pour spécifier l'échelle de mon plan. Voilà, entrer. Et ensuite, je fais la touche U de mon clavier. Et je clique les deux extrémités. Et là, je vais lui dire qu'entre ces deux extrémités, Il y a 20 mètres, 20 unités du plan. Alors si vous voulez vérifier que ça va fonctionner, Vous prenez une ligne de côte. Et là, vous avez bien les 20 mètres entre les deux. Alors ensuite, dans SketchUp, Alors il faut bien prendre un plan modèle de base en mètres. On commence à utiliser. Donc, je vais faire fichier importer. Je vais chercher mon plan PNG. Alors je veux bien spécifier ici que je veux du PNG. Attention, si jamais vous n'êtes pas dans le bon format, Vous ne verrez pas votre image. Je l'importe en tant qu'image. Je fais importation. Et je vais l'accrocher au centre. Ensuite, De la même façon, Je vais mesurer une longueur Pour pouvoir Mettre mon plan à l'échelle. D'ici à ici, Il y a toujours les 20 mètres. Donc là, je vais prendre l'outil mesuré. 10 mètres. Je prends l'extrémité. Je prends l'autre extrémité. Et je dis, Entre ces deux extrémités, Il y a 20 mètres. Il va me demander de redimensionner le plan. Là, je mets oui. Je vais faire roulette arrière Pour dézoomer un petit peu. Donc là, maintenant, Normalement, Entre ces deux points, J'ai bien Les 20 mètres. Donc, tous les autres traits Que je ferai seront à l'échelle. Alors, ensuite, ici, Dans SketchUp 2017, Vous pouvez aussi Géopositionner votre plan. Donc ça, ça peut être pratique Pour tout ce qui est ombre et compagnie. Donc là, je fais ajouter un emplacement. Donc là, il m'a trouvé à Merdrignac Dans les Côtes d'Armor. Donc là, on est zoomé A peu près sur le lycée du Menet. Donc, dans mon image Sur Géoportail, J'avais aussi pris ces deux routes-là. Donc ça peut être pas mal De reprendre une région Où vous avez des repères Que vous allez pouvoir aligner après Avec votre image. Donc là, je vais faire sélectionner une région. Ça me paraît pas mal. Je vais faire Importation. Ici. Donc vous voyez que Il resterait à positionner Ce plan-là A peu près au bon endroit. Donc là, vous voyez, J'ai les deux routes. Donc si je veux les aligner, Je dirais que C'est à peu près Comme ça. De toute façon, C'est pas à un millimètre près. Ensuite, je vais pouvoir Enlever Ce plan-là. Donc je vais faire Déverrouiller. Je le supprime. Je peux aussi enlever Ces deux traits-là Qui ne servent plus. Et puis, Je peux commencer A dessiner dans SketchUp. Par exemple, Si j'aménage la petite maison ici, Là, Je peux commencer à dessiner Les différentes zones du jardin. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501